Caroline, une fois qu'on s'est connus, il y a eu une alchimie que je ne peux pas expliquer. Vous me rendez compte que j'adorais cette personne. Et là, vous vous dites, en fait, c'était de l'amour. En fait, c'était de l'amour. On a un gros débat sur qu'est-ce que l'amitié amoureuse. Depuis ce matin, je peux vous dire, partout, tout le monde en discute. Est-ce que c'est platonique, pas platonique ? Peut-être que, justement, on parle d'amitié amoureuse ou est-ce que c'est forcément de l'amour ? On va parler d'amimour, même. Vous avez grandi ensemble, en fait. C'est ça, c'est vraiment lors de ma deuxième séparation que là, on s'est énormément rapprochés. Vous avez tendu des perches et ils comprenaient rien. Ah non, je me suis pris avant, mais alors carrément, quoi. C'est bien beau de me regarder comme ça, mais dis ce que tu penses derrière, quoi, en fait. À la fin de ma première relation, on a eu un truc, on s'est embrassés, on a passé des soirées. Il vient à la maison régulièrement, il connaît mon fils. On est passés à l'acte. Donc, vous avez fait l'amour ? Régulièrement. Régulièrement. Mais alors, vous êtes ensemble, non ? Vous savez, quand on fait l'amour, qu'on s'entend très bien, qu'on connaît les enfants de l'autre, ça peut être un couple, hein ? Oui, non, mais oui, mais... Lui, il ne veut pas. Il s'appelle comment ? Il s'appelle Fred. Bon, Fred. Fred. Bonjour à toutes et merci de nous être toujours aussi fidèles. Dans cette émission, vous le savez, on parle souvent d'amour, on parle souvent d'amitié, mais aujourd'hui, on va parler d'amitié amoureuse. Celui ou celle que mes invités voyaient comme leur meilleur ami depuis des années, les a un jour fait tomber à la renverse. Ce confident présent dans les moments difficiles, qui les connaissait, on va dire, mieux que quiconque, qui partageait leur rire, qui partageait leur pleure, et si c'était en réalité l'homme ou la femme de leur vie, ou pas d'ailleurs. Vous aussi, devant votre télé, vous vous posez peut-être la question et vous pourriez bien trouver la réponse en regardant notre émission. Bienvenue à tous dans Ça commence aujourd'hui. Bonjour Nathalie. Bonjour Faustine. Bonjour Amélie. Bonjour. Bonjour Coralie. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a un gros débat sur qu'est-ce que l'amitié amoureuse. Depuis ce matin, je peux vous dire, partout, tout le monde en discute. Est-ce que c'est platonique, pas platonique ? Est-ce que ça doit le rester ? Est-ce qu'une amitié amoureuse se suffit en soi ? Ou est-ce que quelque part, c'est juste les prémices d'un amour qui doit se déclarer après ? On va en parler avec vos histoires. Merci de nous faire confiance. Je vous présente Laurent Carilla qui va nous accompagner aujourd'hui, qui est psychiatre et qui va nous aider à comprendre. Vous nous parlez régulièrement de neurones miroirs. Oui, je connais mes neurones miroirs. Les neurones miroirs. Peut-être que justement, on parle d'amitié amoureuse dans les neurones miroirs ou est-ce que c'est forcément de l'amour ? On va parler d'amis-mours même. D'amis-mours. On va inventer plein de mots aujourd'hui, j'en suis convaincue. Nathalie, on va se plonger tout de suite dans votre histoire avec quelques images que vous nous avez confiées. Votre histoire un peu folle, je dois dire. Regardez. Complètement. À 39 ans, Nathalie est une femme épanouie. Avec ses deux enfants et son mari, ils vivent dans une petite commune près de Montléry, dans un quartier très familial. En 2011, ils sont d'ailleurs heureux d'accueillir en face de chez eux un couple de nouveaux voisins. Rapidement, Nathalie sympathise avec Caroline et les deux femmes deviennent même très amies au point de tout partager ensemble. Vacances, sport ou encore loisirs. Chacune est la confidente de l'autre et leur relation devient au fil des jours de plus en plus fusionnelle. C'est super sympa d'avoir un couple qui emménage à côté et tout d'un coup, la copine, ça devient sa best friend, sa BFF. Best friend forever, la confidente. C'est parfait comme configuration en fait, a priori. Oui, tout à fait. Après, c'est surprenant. On est dans une commune très conviviale, très familiale où les enfants jouent beaucoup ensemble. Les parents se côtoient les uns avec les autres. Ça crée des petits groupes d'amis. C'est chouette. Oui, oui, oui. Les barbecues l'été, tout le monde s'entend bien. C'est ça, les barbecues l'été. Il suffit qu'il y ait un petit peu de musiciens dans le groupe. Alors là, tout de suite, ça prend une dimension. C'était le cas ? Oui, alors du coup, j'ai appris la guitare sur le tard. Oui. Et puis, c'était très sympa d'organiser des barbecues. Des bœufs, comme on dit. Voilà, exactement. Tout le monde jouait. Oui, tout à fait. Donc, il y avait une très, très bonne ambiance. Voilà. Où est-ce que vous en étiez dans votre vie amoureuse avec votre mari ? Comment ça se passait ? Eh bien, moi, tout allait bien. J'avais, voilà, ça faisait 18 ans que je crois qu'on nous étions ensemble. Nous étions mariés depuis 8 ans. Et nous avions une petite vie tranquille, boulot, métro-dodo. Est-ce que vous vous sentiez encore amoureuse de votre mari ? Oui, oui. En tout cas, je savais que ce serait lui et pas forcément un autre. Je n'ai pas la tête à... Voilà, j'étais bien occupée. J'étais heureuse. On s'entendait très, très bien. On avait des goûts en commun. On sortait beaucoup, on faisait beaucoup de concerts. On avait une vie assez sympathique, oui. Oui ? Oui. Alors, votre première rencontre avec Caroline, est-ce que tout de suite, vous avez senti qu'il y avait une connexion amicale ? C'est-à-dire, à un moment, il y a une évidence, on se comprend, on fait les mêmes blagues, on aime les mêmes habits, le même style de vie ? Assez rapidement, oui. Pas tout de suite, tout de suite, pas au premier contact, parce que c'est grâce à nos enfants que nous nous sommes rencontrés. Mon fils était amoureux de sa fille quand ils avaient 7 ans. Ah ! Et donc, on a appris à se connaître, en fait, et étant donné qu'on était voisines, et que le printemps faisant que les jardins sont très... Fleuris, et qu'on prend le plus. Voilà. Ça amène au papotage. Et puis, en fait, effectivement, de fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'on était exactement identiques. On avait le même humour, on rigelait beaucoup. Et puis, on s'est aussi rendu compte qu'on avait eu une vie parallèle. C'est-à-dire qu'on avait pratiquement pu... On aurait pu se connaître très tôt, parce qu'on a eu les mêmes amis, mais moi, j'avais le frère, elle avait l'autre frère, et en fait, on a avancé parallèlement pendant très longtemps. On aurait pu se connaître bien avant. Et une fois qu'on s'est connus, il y a eu une alchimie que je ne peux pas expliquer. Ça a été comme si on s'était toujours connus. Elle aussi, elle était mariée. Oui. Alors, elle n'était pas mariée, elle était en couple. Non, mais elle était en couple. Et ça allait bien aussi dans son couple ? Très bien. Donc, il n'y avait pas de confidence sur moi, ça ne va pas avec le mien, moi, ça ne va pas avec... Non, pas du tout. Vous étiez bien dans vos deux vies. Et toutes les deux, les mains dans les hortensias, vous papotiez et vous étiez... Pratiquement. C'est les hommes qui étaient les mains dans les hortensias. D'accord. Et vous tondiez le gaz. Voilà. Alors, une fois que vous avez... Donc, vous avez commencé à très bien vous entendre et à faire de plus en plus de choses ensemble, à partager en plus les enfants, l'éducation des enfants, et à devenir vraiment très amis. Très amis. Alors, on partageait tout. On faisait du sport ensemble. Moi, j'ai toujours fait du sport dans ma vie. Et je faisais du badminton à l'époque. Et puis, Caroline voulait faire du sport. Je lui ai dit, écoute, essaye, viens, tu vas voir. Ça bouge bien, vu que t'es quelqu'un de... C'était une vraie pile électrique quand je l'ai connue. Oui. Et je lui ai dit, viens, essaye. Et puis, du coup, on a commencé à faire du sport ensemble. On est devenus binômes au badminton. Et voilà, en fait, tout était... Tout était hyper logique, évident. Alors, mais c'était quoi ? Ça devenait votre meilleure amie, votre sœur, votre âme-sœur ? Tout, mon âme-sœur. Alors, un jour, j'ai posé les mots. Enfin, mes mots. J'ai essayé de dire... J'ai expliqué. Mon mari me dit, vous avez une forte fusion, une forte amitié, c'est déstabilisant. Et je lui disais, mais... Alors, moi, je lui ai dit très sincèrement, je lui ai dit, mais moi, je la vois comme mon âme-sœur. Il l'a mal pris ? Oui. Ah ouais ? Oui, oui. Parce que ça devait être lui. Pour lui, c'était... Ben, c'est moi, ton âme-sœur, c'est pas elle. Donc là, il y a eu une petite rivalité qui s'est mise en place. Il l'aimait bien ? Je pense, vu qu'il l'invitait tout le temps, vu qu'on était même entre familles interposées. On faisait des sorties ensemble, on a fait des vacances, on a été voir les enfants au sport ensemble. Enfin, vraiment, on ne vivait pas ensemble non plus. Mais c'est vrai qu'on faisait beaucoup de choses ensemble. Pourquoi vous vous êtes séparée de votre mari, vous, après ? Je pense qu'à la rigueur, on était peut-être aussi super amis, en fait. Ah, c'est drôle, ça. C'est-à-dire que finalement, vous pensiez être amant, où vous étiez plus amie, et on va voir la suite de l'histoire. Elle aussi, elle s'est séparée ? Oui. Mais en même temps ? Il n'y a aucun rapport dans nos séparations. Il y avait vraiment deux profils. Et vous n'avez pas joué de rôle ? C'est-à-dire qu'elle ne s'est pas séparée à cause de vous ? Non. Et vous et elle, l'inverse non plus ? Inversement non plus. Et alors, du coup, vous vous êtes dit, on va prendre des appartements à côté l'une de l'autre, comme ça, on va continuer à pouvoir profiter de notre amitié ? C'est un petit peu ce qui s'est passé. Pour la petite anecdote, c'est un village assez huppé, on va dire. Ce n'est pas un petit peu chic. Alors évidemment, il y a tout quartier. Heureusement d'ailleurs. Mais c'est quand même un lieu un petit peu chic. Ce qui fait que moi, personnellement, en tant que maman célibataire, je n'aurais pas pu conserver un logement toute seule. Ce n'était pas possible. Et faire une demande de loyer, ça prend du temps. Il fallait que ce soit rapide. Je n'avais pas du tout envie de me retrouver dans une tour. Voilà, c'était mon choix. Et donc, vous vous êtes dit, parce que je vous vois venir... Ce n'est pas moi. Je ne sais pas responsable. C'est Caroline ? Non plus. Non, non, ma fille, Maëlle, qui était très inquiète. Les enfants étaient inquiets de la suite. Voilà, de la suite. Et un jour, Maëlle me dit, pourquoi tu ne louerais pas une maison avec Caroline pour pouvoir continuer à garder ce niveau de vie ? Exactement. Et Caroline, comme elle était déjà séparée, elle, elle ne vivait plus déjà avec son ex-conjoint, elle était déjà pour parler d'une colocation avec une autre amie qui, elle, avait un logement bien trop grand pour elle. Donc, j'ai fait ma proposition à Caroline, qui a accepté. Et alors là, ça a été très, très rapide. Très rapide, quoi. On a trouvé un logement en 15 jours, en fait. Alors, vous avez trouvé ce logement. Tout le monde se retrouve dans une espèce de, voilà, une colocation hyper joyeuse, une colonie. Et alors, cette amitié, elle va se transformer. Oui. Et là, j'ai besoin que vous me disiez, à quel moment, tout d'un coup, on regarde l'autre différemment ? Alors, il s'est passé un peu plus de six mois entre l'aménagement et puis la concrétisation, on va dire. Donc, on a emménagé en août 2013. Et notre histoire a commencé début 2014. Non, mais qui... Vous n'aviez jamais eu de relation homosexuelle ? Non. Donc, ça ne vous traversait même pas l'esprit que vous pouviez y avoir une attirance pour votre super copine ? Ben non. Et elle ? Elle, oui. Elle, elle avait déjà depuis longtemps un regard, mais elle se disait, elle est complètement hétéro, il n'y a aucune chance. Mais complètement, oui. Mais alors, qui, à un moment, va regarder l'autre différemment ? Eh bien, en fait, on est tellement dans l'entraide, parce qu'on est dans une période très difficile. Moi, je suis en plein divorce. La plupart du temps, ça ne se passe pas toujours bien. On rentre dans une personne qu'on ne connaît pas. On est une personne qu'on ne se reconnaît plus. On est dans la colère, on est dans la déception, beaucoup dans la culpabilité d'avoir brisé aussi un cocon familial. Moi, j'ai beaucoup lutté contre ça. Donc, on s'entraide. Après, il y a aussi le fait que Caroline me voue une admiration incroyable, que je n'arrive pas à expliquer. Et je me suis sentie... Valorisée. Complètement. À un moment de fragilité, vous êtes sentie. Oui, complètement. Mais valorisée comme si j'étais la septième merveille du monde. Tout d'un coup, là, comme ça, je ne l'avais jamais. Parce que vous n'aviez plus dans votre cour. Voilà, exactement. Ça, c'était nouveau. Oui, très nouveau, très nouveau. Oui, mais de là. Le fait est aussi qu'on ait du temps pour nous, parce que les enfants partaient chez les papas. Ah oui. Eh oui. Donc, vous vous retrouviez toutes les deux pendant que toutes les familles allaient chez les papas. Oui. Et alors là ? Là, on se retrouvait à deux le week-end. Donc, la plupart du temps, on faisait les emménagements. On faisait du montage de meubles et tout. C'était sympa. Et puis, effectivement, les mots, les regards de Caro étaient un peu plus insistants, un peu plus chaleureux, toujours encore. Et puis, moi, j'étais en train de me poser la question, en fait. En fait, je me rendais compte que j'adorais cette personne, en fait. J'aimais tout chez elle. J'aimais tout ce qu'elle représentait. J'aimais... Ça, je comprends parfaitement qu'on puisse tomber... D'ailleurs, on tombe amoureuse pas d'un genre, on tombe amoureuse d'une personne. C'est ça. Mais complètement. Ça, c'est vrai. De là, en revanche, après, à imaginer une sexualité, c'est quand on ne l'a jamais vécue. Vous, vous avez commencé à vous projeter en vous disant, mais en fait... Ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Bon, c'est moi qui ai fait le premier pas. Ah oui ? Oui. Mais dans quel... Ah non, il faut me raconter. J'ai envie de savoir. Dans quelles circonstances ? Bon, c'était un week-end tranquille. On avait dû partir... J'ai fait un week-end où j'ai retrouvé une amie. Et puis, on a eu un week-end un peu fatigant, tout ça. On rentre. Je me fais couler un petit déca. Tranquille, cocon. Et puis, on discute du week-end qu'on vient de passer où on se dit... Limite, on a vécu un very bad trip. Enfin, c'était drôle. On avait l'impression... En fait, toute cette période-là faisait penser un petit peu à ce qu'on dit souvent... La crise d'ado. Voilà. Wildlife. C'est ça. Exactement. Save the day. Et je ne l'ai pas eu en étant adolescente. J'ai été une adolescente plutôt... Sage. Plutôt calme. Vous alliez vous autoriser à vivre votre... Et là, je m'autorisais à faire ce que je voulais. Attendez, moi, je suis toujours au décal. Ah oui ? Vous vous faites couler un petit déca. Oui, je me suis coulée. Là, on rigole du week-end un peu fou-fou qu'on vient de vivre. Alors que vous aviez quel âge ? 40 ans à peu près ? Une quarantaine d'années ? Environ à peu près ? En 2013, oui. J'avais 40... Oui, 41. 41. Et là ? Et là, en fait, je suis bien. Je suis bien, je suis bien. Puis je suis à côté d'elle. Et puis, en fait, je me dis que... Et si je... Avec un côté un peu grisant, audacieux. Allez, je suis un peu fo-folle. Après tout, je viens de passer un week-end un peu fou-fou. Je suis un peu fo-folle. C'est un peu... J'essaie de comprendre. Je suis un petit peu aussi fo-folle aussi. J'ai un petit côté... Et là, vous l'embrassez ? Oui. Je lui fais un petit... Un petit smack. Un petit bisou. Et j'aime bien. Et je me dis que je... Voilà, je me dis que ça ne me dérange pas, au final. Et je pense que je l'aime vraiment. J'aime vraiment cette personne. Donc, je me dis si je l'aime vraiment. Et que si... C'est un peu un test. Et en fait, je ressens comme une ado, quoi. Une vraie ado. Une vraie ado. Donc, les cheveux truignouves dans le ventre. Les papillons, les machins. Et là, vous vous dites, en fait, c'était de l'amour. En fait, c'était de l'amour. On accueille Caroline ? On accueille Caroline. Bravo. Elle est jolie, votre histoire. Elle est un peu folle, hein ? C'est moi l'élu. C'est vous l'élu ? Je suis l'élu. C'est moi l'élu. Oh, c'est mignon, déjà. Vous la portiez complètement au nu. C'est-à-dire que vous la trouviez vraiment sur un pied-despére. Elle me fascinait. Elle me fascinait. Ah oui, oui. Tout me fascinait chez elle, en fait. Mais quoi qui vous fascinait ? Je vous trouve fascinante. Sa façon d'être, sa façon de se tenir, sa façon de parler, l'éducation, ses valeurs. Tout ce qu'elle faisait me fascinait. Même sa façon de manger. Je sais pas pourquoi, c'est ma fille. On pensait à la même chose. Voilà. Tout nous fascinait dans ses attitudes, en fait. Tout ce qu'elle faisait me paraissait... Et vous étiez déjà amoureuse depuis le début, vous ? Non. Alors moi, c'est un petit peu différent. Enfin, peut-être que je l'étais, mais je voulais pas... L'avouer. L'avouer parce que c'était pas le lieu, le moment, et on pensait pas à ça à ce moment-là. J'avais une vraie rencontre pour moi. Mais c'est surtout que moi, j'ai toujours aimé... Je savais que j'aimais les femmes dans ma vie. Ah, donc vous, c'était le plus clair dans votre tête. C'était le plus clair dans ma tête. Moi, j'ai eu un homme, le père de mes enfants. Je lui ai toujours dit, si un jour, toi et moi, ça se termine, tu seras le seul homme de ma vie. J'aurais pas d'autre homme dans ma vie. Donc, vous portiez sur elle un regard qui était plus sexué depuis le départ. Peut-être, mais pas à l'instant où je l'ai connue. Après, c'est venu et tout ça. Mais tout me fascinait chez elle. Et en même temps, je me disais, c'est peut-être tout ce que j'ai enfoui. Elle représente tout ce que j'aime chez la femme. Mais pourquoi j'aime la femme ? En fait, c'est un peu ça qu'on se dit. Mais quand vous avez emménagé avec elle, vous aviez déjà dans l'esprit en disant, avec un peu de chance, peut-être qu'un jour, ça se transformera. Vous ne pensiez pas du tout à ça ? C'était inespéré pour moi, puisque je disais qu'on était la belle et la bête. C'était inespéré pour moi. Vous avez une haute opinion de vous-même. Ah oui, oui. Maintenant, ça va mieux grâce à elle. Grâce à elle. Mais oui, oui, pour moi, c'était impossible qu'elle me regarde. Une petite brune insignifiante. C'était impossible que... Je ne vous trouve pas du tout insignifiante. Mais non, vous êtes bien. Oui, c'est comme ça que vous vous ressentiez. À l'époque, c'est comme ça que je me ressentais. Tout à fait. Et au moment où elle vous embrassait, après ce very bad trip, après ce week-end un peu fou... Combien, quoi ? C'était comme une dingue, en fait. C'est clair. Moi, j'aurais pu rester platonique. J'aurais pu rester dans cette configuration du moment que j'étais avec elle. Je ne m'imaginais pas, elle, qu'elle puisse faire ressentir ça ou faire le pas un jour. Donc pour vous, vous étiez vraiment dans une amitié amoureuse. Oui. Mais vous préfériez vivre avec elle de façon platonique que de ne pas l'avoir dans votre... Que de ne pas l'avoir, oui, c'est clair. Donc c'est un rêve pour moi. Donc le jour où elle a posé sa bouche sur la mienne, il s'est passé, mais... Ah ouais ? Je suis les étoiles, quoi. Ah ouais, j'ai touché les étoiles, c'est clair. Sauf que c'est bizarre, après, de réadapter la relation qui est donc amicale depuis des mois, une fusion amicale, un coup de foudre amicale, et de le réangler en relation amoureuse. On sait comment faire ou finalement ça s'impose ? On reste une équipe, on reste une équipe, et de toute façon, on n'était pas des gens qui... On ne pouvait pas s'afficher devant nos enfants. C'est nos enfants qui nous ont demandé un jour, vous pouvez vous faire un bisou pour qu'on voit... Que vous êtes vraiment un couple. On est vraiment ensemble. Ah ouais ? Parce que nous, on n'a jamais voulu montrer ça, en fait, jamais, jamais, jamais. Mais c'est-à-dire qu'entre le moment où vous embrassez, où vous comprenez qu'il se passe quelque chose, à un moment où vous me dites que ça va passer du temps avant de réellement passer aussi à une relation sexuelle, parce que c'est pour vous, c'est... C'est bouleversant. C'est bouleversant, exactement. C'est le mot, et le mot est... Voilà. Et après, vous vous dites, on ne le dit pas aux enfants. On n'assume pas. Si. 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 Mais... Mais on ne se montre pas pour autant. Voilà. Ce n'est pas pour autant qu'on est comme ça. On n'est jamais... Voilà. On est de base deux amis. Les enfants nous ont connus comme ça, notre entourage nous a connus comme ça. Oui. On a conservé instinctivement notre image d'amis au regard des autres. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément... D'ailleurs, tous les couples ne sont pas forcément à démonstratifs, tactiles. Donc, on n'est pas parti sur... Ça a été une intimité en plus, en fait, pour nous. Mais on était déjà un couple, en fait, au final. On s'est rendu compte. On s'est rendu compte qu'on était déjà un couple, puisqu'on était une équipe. On tenait une maison, on avait quatre enfants. Ça n'a pas complètement rien changé, en fait. C'était une évidence. C'était comme si c'était la continuité du truc, en fait. Alors, Mel, c'est la fille de qui ? De moi. De vous, Nathalie. Maëlle. Elle est là, Maëlle. Ça va, Maëlle ? Ça va. Alors, vous, à quel moment vous vous êtes dit... Non, mais elles ne sont pas que copines, les mamans, quoi. Je ne sais pas si elles vous appellent les mamans, mais peut-être que... Oui, c'est ça, les mamans. Instinctivement, je vous appelle les mamans. Les mamans. Je ne me suis pas dit à un moment, en fait. C'est un jour, j'étais dans un centre commercial avec ma mère et mon frère. Et je ne sais pas, d'un coup, elle nous a dit... J'ai un truc à vous dire. Ah, quand même, oui. Voilà. Et elle n'avait rien dit et je lui ai dit, je peux proposer une idée. Et je lui ai demandé... Elle m'a dit, oui, vas-y. Et j'ai dit, est-ce que tu es en couple avec Caro ? Mais elle m'a regardée en mode, t'es au courant. Je lui ai dit, non, je n'ai jamais rien vu, jamais rien entendu, jamais rien remarqué. Mais en fait, le moment où elle m'a dit ça, c'est... C'était un non-événement, en fait. Voilà, et comme j'ai toujours considéré Caro depuis qu'il la connaît, et que pour moi, ça ne changerait rien, et que j'ai toujours bien accepté, on va dire, les relations homosexuelles, bisexuelles, tout ça, ça ne m'a jamais dérangée. Du coup, voilà. Voilà, bon, super, on mange quoi ce soir, quoi ? Non, mais il y avait un peu de ça, il y avait une telle évidence, et c'était un peu criant, finalement. Pour tout le monde, c'était criant, sauf pour vous. Nous, on était hyper bien, en fait, on se marrait beaucoup. C'est ça. D'abord, c'est ça aussi qui fait notre force, c'est qu'effectivement, à la base, on est vraiment les meilleurs amis du monde. Je veux dire, il n'y a pas aujourd'hui un soir où on n'a pas un fou rire. On est toujours en train de rire. On est vraiment... Enfin, je ne peux pas être sans elle, elle ne peut pas être sans moi. Vous êtes mignonne, tout de suite. Et les gens autour de nous... Non, c'est vrai, reste. Vous êtes très touchante. Non, mais tout le monde nous dit... Les commerçants, s'ils nous voient toutes seules, ils s'inquiètent. Elle est où ? Mais elle est où ? Ça, c'est plaisant. Et en fait, les gens nous connaissent parce qu'on est très ouverts, parce que moi, je suis quelqu'un de très communiquant et j'aime bien parler avec les gens. Et du coup, ce qui fait qu'on connaît pas mal de gens, on lit des liens avec beaucoup de gens dans... Boulangers, enfin, les gens qu'on côtoie finalement dans notre routine et qui finalement finissent par nous connaître aussi. On devrait tous être en couple avec notre meilleure amie. C'est tellement facile. C'est beaucoup plus facile. C'est compliqué, mais c'est possible. Pour le mien, c'est compliqué. Ça n'empêche pas ? Oui, vous avez raison, ça n'empêche pas. Non, ça n'empêche pas. Non, mais c'est quoi finalement la définition d'une amitié amoureuse ? Et est-ce que c'est forcément les prémices d'une histoire d'amour ? Est-ce qu'une amitié amoureuse, c'est juste l'étape d'avant et il y en a qui se déclareront jamais et qui passeront jamais à l'acte et vous auriez pu vivre pendant des années comme ça et être très heureuse sans jamais aller plus loin alors que c'était finalement votre destin ? Ou est-ce que ça peut se suffire en soi et compléter une histoire d'amour à côté avec un conjoint ? Déjà, cette histoire, elle est remarquable. Mais c'est vraiment le truc typique dont je parle souvent. C'est vraiment de vrais neurones miroirs. Vous voyez que c'est la fusion absolue depuis toujours. Et ça me fait penser à trois chansons, Faucine, je peux vous les dire. Je vous en prie. Leur histoire, ça me fait penser à la chanson de Laurie, ma meilleure amie. OK. Après, c'est un peu plus près des étoiles de Gold. J'y suis. Et à la fin, c'est « Laisse-moi t'aimer » de Mike Brandt. Vous voyez, on est dans un truc comme ça. C'est vrai. Donc, l'amitié, c'est quelque chose de poreux avec l'amour. Il y a très peu de limites, en fait. Vous voyez, prenez votre exemple ou mon exemple, ses exemples. Je veux dire, dans l'amitié, il y a de l'amour. Il y a de l'affection. Il y a plein de sentiments identiques. Mais l'amitié, c'est quoi ? Si on cite Freud, je vais citer Freud, tiens. L'amitié, c'est l'inhibition de la libido, en fait. Ça repose sur l'inhibition de la libido, de la sexualité. C'est-à-dire que... Je ne comprends pas. Je vous tiens. Vous n'êtes pas la seule. Votre meilleur ami, vous. Oui. Vous avez des sentiments forts, tous les deux. C'est-à-dire que quand il y en a un qui est inquiet, l'autre est là pour ça. Oui. Même ce meilleur ami-là, où vous, vous pouvez repérer des signes, même par texto. Bien sûr. Vous voyez, tous ces trucs-là. Tous ces éléments-là. Comme un couple sans sexualité. Exactement. Eh bien, c'est ça. L'amitié amoureuse, la base de départ, c'est quelque chose où la sexualité, en tant que telle, est inhibée. La pulsion, l'énergie psychique qui fait que ça nous fait vivre toute cette sexualité, elle est mise de côté. Elle est inhibée. Quand elle se désinhibe, on passe au cap suivant. Et c'est ce qui s'est passé. D'accord. Le week-end, wildlife, hop, petit café, machin, hop, je t'embrasse et c'est... Vous voyez, je fais avec les mains aussi. Oui, oui. Eh bien, là, c'est désinhibé et c'est parti. Mais comment ça se... Est-ce qu'il faut que ça se désinhibe ? Non. Non. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. D'accord. Donc, finalement, mon amoureux pourrait être parfaitement jaloux de n'importe quel... De mon meilleur ami masculin. Bien sûr. Parce qu'en fait, c'est la même chose en sexuel. On dit tout le temps, l'amitié hétérosexuelle, ça n'existe pas. Moi, je n'y crois pas. Vous pensez que ça existe vraiment ? Ça peut exister, ça peut tenir. Avec une fonction inhibée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de passage à l'acte sexuel. Longtemps. Longtemps. Mais ça peut... Et qu'est-ce qui fait que certains vont passer à l'acte derrière ? C'est un vrai couple épanoui. Et que d'autres vont garder cette amitié ? Donc, en fait, toutes les amitiés sont amoureuses, quelque part. Ah oui. Les amitiés fortes. On se souvient. Les fameuses amitiés, connexions, neuro-miroir, c'est sexué. Votre meilleure amie ou votre meilleure amie, vous vous souvenez de plein d'épisodes avec elle de quand vous étiez très jeune. Ça, on le garde toujours. Tout ça est ancré dans le cerveau. D'accord ? Mais il y a toujours ce petit truc de la libido est mise de côté. D'accord. Et cette libido, elle émerge quand, dans notre vie personnelle, il peut y avoir des problèmes. La crise de la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine, parce que maintenant, c'est... Ah, donc il y a un déclic qui fait qu'à un moment, la sexualité est désinhibée et peut revenir. Oui, parce que dans cette amitié, si on prend Montaigne. Montaigne, il y avait écrit un livre qui s'appelle De l'amitié. Et il disait, nous nous sommes cherchés avant de nous être connus, vus. Et c'était parce que c'était toi, parce que c'était moi. Il écrivait pour la Boétie, en fait. Donc, deux hommes. Et quand on lit le bouquin, on dirait une histoire d'amour, quoi. Donc, c'est ça. Dans l'amitié forte, il y a de l'amour. L'amitié amoureuse, c'est la base d'une vraie amitié. C'est mon ami depuis toujours. Donc, l'amitié amoureuse entre un homme et une femme, quoi qu'il arrive, est toujours un peu en danger pour le couple. Elle est en danger pour le couple s'il y a des interactions environnementales qui font que tout capote, en fait. Ah ! Oui, c'est le danger. Il n'y a pas eu d'études scientifiques dessus, mais je pense que... La faites-la. Je vais la faire. Je pense que vous me disiez... Je pense que vous seriez ma co-investigatrice dans cette étude. Vous allez m'aider à mener cette étude. Non, je vous disais, est-ce qu'une amitié amoureuse est forcément un danger pour le couple ? C'est un risque. Il y a un risque, je vous dis, quand il y a des interactions environnementales de couple qui ne fonctionnent plus. Et clairement, une amitié amoureuse a beaucoup de chances de marcher si le couple se transforme. Oui, complètement. Ça va très bien entre vous en ce moment ? Très bien. Ça fait combien de temps maintenant que vous êtes ensemble ? Depuis 2014. C'est ça. Dix ans qu'on se connaît et six ans qu'on se connaît. Juste un tout petit... Le regard des autres, je ne vous parle pas des très proches qui vous aiment. Vous n'en avez rien à faire, d'accord, je comprends. Mais en même temps, c'est vrai, c'est souvent ce qu'on dit ici. Vous, par contre, Nathalie, ça peut être compliqué d'assumer, de dire, ben oui, j'ai été en couple avec les deux enfants, puis maintenant, je suis avec une femme. Oui. Surtout que toi, tu t'es mariée à Nausée. Oui. Ah oui, dans votre petit village, dans votre endroit, vous êtes mariée. Alors, le petit village, le petit radiomoquette, tout le monde sait qui se marie, qui divorce, qui fait quoi. Ça a été compliqué. Ah oui, ça a été compliqué. Ouh là là, très compliqué. Et puis, au bout d'un moment, j'ai assumé aussi. Je veux dire, aujourd'hui, si je suis là, c'est un vrai pas. C'est pour ça que je suis là aussi pour elle, parce qu'il y a cinq ans, elle l'a super mal vécu. Il fallait se cacher, il ne fallait pas le dire, il ne fallait pas qu'on nous voit, il ne fallait pas que... Alors là, aujourd'hui, vous me dites, je peux aller voir Faustine pour en parler, waouh. Ok, je vais y aller, je vais prendre sur moi, mais je vais y aller. Elle est très belle, votre histoire. Elle est très, très jolie. C'est une très belle histoire d'amour. Et le regard que vous posez sur elle, c'est vrai qu'elle vous regarde d'une façon. Ah oui, oui. On a tous envie que quelqu'un nous regarde. Moi aussi, mais vraiment, elle a vraiment un... C'est la personne qui m'a considérée dans la vie, en fait. Oui. J'ai eu une vie très compliquée et c'est la personne qui a sorti le meilleur de moi. Donc forcément, aujourd'hui, je suis fière et je n'ai pas envie de le cacher. Eh bien, ça se voit et ça se ressent. Il y en a une qui gamberge depuis tout à l'heure, c'est Coralie. Vous gambergez ? Un peu, oui. Alors, c'est quoi pour vous la définition d'une amitié amoureuse, Coralie ? C'est ce que vous vivez ? Oui, enfin, nous, on est un peu ambiguës depuis quelques années. Ça fait combien de temps ? Ça fait 14 ans qu'on se connaît. On s'est connus quand j'avais 17, 18 ans. Ah oui, c'est une très grande amitié. On s'est connus dans une manifestation. Ils demandaient une gomme à tout le monde et finalement, c'est à moi qu'ils l'aiment. Et en fait, on s'est échangé un peu nos numéros de téléphone. Et c'était un peu quelqu'un un peu foufou. Et moi, j'étais très renfermée sur moi-même. Et en fait, il m'a hyper aidée à me défouler. Parce que je viens d'une famille assez stricte. Oui, à extérioriser votre folie. Tout ça, je n'ai jamais eu de copain. Enfin, vraiment, en fait. Et lui m'a aidée à m'ouvrir. Donc, en tant que meilleure amie. Oui, en fait, lui, c'est quelqu'un un peu de foufou qui parle à tout le monde. Enfin, il a été... Beaucoup de personnes qui l'ont aimée. Enfin, niveau fille. C'est un peu compliqué. Mais oui, oui, c'est vrai qu'au début, moi, je n'avais pas du tout confiance en moi. Il vous plaisait physiquement ? Oui. Ah oui. Alors vous, depuis le départ, il y avait le chouchrou-gnouf. Oui, il y avait quelque chose. Oui, c'est ça. Le quoi ? Je vais déposer cette marque, je crois. Le quoi ? Chouchrou-gnouf. Ça veut dire le petit truc dans le monde qui fait qu'on sent que... Les papillons. C'est ça. C'est les papillons made in Faustine, quoi. Le chouchrou-gnouf. Le chouchrou-gnouf. Ça n'a rien à voir avec le chouchou. C'est le chouchrou. Et donc, vous aviez... Depuis le départ, vous aviez une attirance. J'avais. Vous le trouviez à votre goût ? Oui, on avait tout. On avait le feeling, le physique. On avait... Franchement, c'était... Mais j'avais tellement de personnes autour de lui que je me disais... Ben, ça ne sert à rien d'essayer. Enfin, je me dévalorisais un peu. Un peu. Et bon, je me suis dit, bon, on va le garder en ami. On va rester à côté. Mais lui, il voulait plus ? Lui, à ce moment-là, je ne savais pas. Je ne sais pas du tout s'il voulait plus ou quoi. Je sais qu'on est resté en bon terme, en ami. C'est lui qui m'a présenté mon premier copain. Ah oui, donc vous avez eu une vie amoureuse parallèle, en fait. Vous avez connu d'autres garçons. J'ai connu d'autres garçons. Oui, j'ai eu ma vie amoureuse à côté. Lui, il a eu sa vie amoureuse aussi à côté. Et dès qu'on était... En fait, on se respecte beaucoup parce que quand on est en couple, on ne se voit pas forcément. Ah, ça prouve qu'il y avait une ambiguïté qui fait que vous protégez beaucoup, respectif. Ça, c'est un signe. C'est ça. Parce qu'en fait, j'étais un an avec une personne et il l'a vue et il a dit, tu ne le verras pas. Ah, donc il y avait de la jalousie. Et en fait, il a dit, tu as un feeling et ça se voit rien qu'au regard. Rien que le regard que vous vous posez l'un sur l'autre, c'est un truc... Enfin, c'est inimaginable, en fait. Et je pense que c'est plus de la jalousie par rapport à nos partenaires qu'on a. Et vous, vous n'êtes pas dit, il y a un truc quand même. Si, moi, je le savais. Je sais qu'il y a toujours eu quelque chose. En fait, vous, vous êtes amoureuse depuis... Oui. Vous avez quel âge aujourd'hui ? J'ai 31 ans depuis une semaine. Ah oui, donc vous êtes amoureuse depuis 15 ans, en fait. Oui, c'est ça. Mais vous ne vous êtes jamais embrassée ? Si, ça fait... On s'est embrassée, en fait, au tout début... Enfin, pas au début, à la fin de ma première relation. On a eu une... Enfin, on a eu un truc, on s'est embrassée, on a eu des petits papous, des petits échanges. Vous avez aimé. Oui. En fait, j'ai eu un peu, on va dire... Oui, c'est ça, 14 juillet. C'était le 14 juillet. On va déposer la marque aussi. Donc, j'avais jamais ressenti ça, alors qu'avec la première personne avec qui j'étais, j'avais jamais ressenti ça avec... Alors qu'en deux minutes, il me met les papillons dans le cœur. Oui, c'est ça. Merci, merci, Caroline. Mais, donc, il y a eu ce baiser quand vous étiez, après votre premier copain, et là, jamais vous vous êtes dit on va vivre une histoire. Ben non, parce qu'après, il s'est mis en couple avec quelqu'un. Ah, il nous ennuie un peu, lui. Pendant 7-8 ans. Et en fait, cette personne, elle a senti qu'on était très proches. Donc, elle a un peu... Elle a divisé un peu. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai respecté ça, bien sûr. Mais je sais qu'une fois, on s'est croisés, qu'il était en couple avec elle, on s'est croisés, j'ai travaillé en restauration. Et on s'est croisés. Et en fait, le regard... Enfin, j'avais... Enfin, j'étais perdue. Et lui était en face de moi avec sa copine. Et ben, il était content, mais il m'a raconté un peu plus tard qu'il s'était fait un peu embrouiller après. Donc, il y a clairement une ambiguïté. À quel moment vous vous êtes réellement encore plus rapprochée ? Alors, j'ai eu mon fils avec le... Enfin, j'ai eu quelqu'un pendant trois années. Et en fait, après, j'ai eu mon fils avec le papa. Et en fait, après, quand je me suis séparée, on s'est remis en contact. Vraiment, et on a passé des soirées. Il vient à la maison régulièrement. Il connaît mon fils. D'ailleurs, la première fois qu'il a vu mon fils, il leur a amené plein de chocolat. Il est vraiment... C'est un état qui compte. C'est ça. Il l'a mis dans sa poche. Il était tout bébé. Pardon, ça, c'était il y a combien ? Votre fils, à quel âge ? Mon fils, à 4 ans et demi. Donc, depuis 4 ans et demi, vous le voyez régulièrement. Est-ce qu'il se passe d'autres choses ? Oui, 4 ans, oui. On est passé à l'acte. Il y a eu quand même l'acte qui est là. Donc, vous avez fait l'amour ? Oui, régulièrement. Régulièrement. Mais alors, vous êtes ensemble ? Non. Vous savez, quand on fait l'amour, qu'on s'entend très bien, qu'on connaît les enfants de l'autre, ça peut être un couple. Oui, non, mais oui. Lui, il ne veut pas ? En fait, il m'a tellement vue souffrir dans mes relations qu'il ne veut pas, en fait, finalement, que je souffre. Il m'a dit, si ça ne marche pas, il n'y a personne d'ailleurs qui va te récupérer. Alors là, je vais faire intervenir Laurent. Mais c'est-à-dire que vous vous voyez à quelle fréquence ? Oui, je vois que vous souffrez. C'est difficile pour vous. Vous vous voyez à quelle fréquence, Coralie, en fait ? Ça dépend, en fait. Je fais en fonction de lui parce que lui est très, un peu à droite. Enfin, il... Quand il peut, en fait. Mais il n'est pas en couple ? Non, il n'est pas en couple. D'ailleurs, enfin, je ne sais pas. Mais là, en fait, j'ai voulu lui mettre un... La dernière fois qu'on a accouché ensemble, c'était il y a un mois et demi, deux mois. Je lui ai dit ce que je ressentais pour lui. Vous étiez amoureuse. Que je voulais vraiment essayer. Je ne vois pas pourquoi on n'essayerait pas vraiment du sérieux parce que ça fait quelques années que ça dure. 15 ans, quand même. C'est ça. Et au bout d'un moment... Il faut essayer, quoi. Voilà, je me dis qu'il ne tente rien, n'a rien. Et voilà. Et dans mes mots à moi, je lui ai dit hop, hop, hop. Mais en fait... Et il a dit quoi ? Il a dit je ne suis pas prêt. Mais ça, c'est tous les hommes. Il n'est pas prêt. Donc, ben, voilà. Alors, moi, je mets le point. Vous mettez votre histoire et je vois qu'elle est douloureuse. Et je comprends parce que vous êtes clairement amoureuse. Il y a tout pour que ça marche. Vous connaissez par cœur. Dans l'intimité, ça se passe hyper bien. Il se connaît votre fils. On se dit pourquoi ? Il y a un truc d'injustice, finalement. Et en même temps, est-ce que le principe d'une amitié amoureuse, c'est que cet homme-là se dit s'il y a plus, je risque de perdre ce que j'ai déjà. Et ce que j'ai déjà, c'est tellement génial avec cette femme, avec Coralie, que j'aime. Mais juste si je suis en couple et que ça ne marche pas, j'aurais tout perdu. Est-ce que... Non, mais sérieusement ? Mais sérieusement ? Passer à l'étape d'après, c'est le risque de perdre une amitié qui est tellement précieuse. Là, c'est un autre schéma. Là, on est dans de la passion amoureuse. C'est différent. Comment ça ? Ça fait 4 ans. Oui, c'est passionnel, quoi. C'est passionnel, limite pathologique, mais pas au sens maladie, mais limite chronique, quoi. Et il y a clairement un déséquilibre. Lui, je ne sais pas comment il fonctionne. Enfin, la description, il a peur de quelque chose, en tout cas. Il a peur de l'engagement et de ces éléments-là, il faut dire aussi en termes basiques, c'est ça, il a peur de s'engager. Et en même temps, il y a cette amitié, mais on n'est plus dans l'amitié, là. C'est une vraie, vraie, vraie relation amoureuse. Vous êtes déjà dans une relation amoureuse. Et en fait, à chaque rupture que j'ai, une heure après, il est là, quoi. Et il me prend dans ses bras. Et moi, j'ai du mal... Oui, il joue au confident. Il joue à l'amitié, en fait. Oui, complètement. Et dans ce phénomène passionnel, il y a une relation dominant-dominée, où vous êtes un peu dominé, ce n'est pas péjoratif, ce que je dis. Et lui, il est très dominant, en fait. Et il arrive à jubiler, lui, ses émotions. Lui, il a probablement la peur d'être abandonné en permanence. Donc, elle, c'est son objet. Enfin, excuse-moi de vous dire elle, mais vous êtes son objet rassurant. Vous êtes comme un doudou pour lui. Et l'inverse, c'est vrai aussi. Vous voyez, c'est un doudou bilatéral, psychologique. Mais c'est ça, en fait. Et il y a quelques années, on avait dit, pour rigoler, à 40 ans, au pire, si on n'a personne, on se mariera ensemble. Et il y a quelques mois, il m'a dit, non, pas à 40 ans, à 35 ans. Il dit, moi, j'ai 33, je vais avoir 34. Bon, on fait par rapport à moi. Ça nous aura à temps. Voilà. Là, j'ai un an à attendre. Et donc, à 35 ans, il m'a dit, à 35 ans, on se mariera ensemble. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui, Coralie ? Vous avez envie de provoquer un déclic chez lui ? En fait, j'ai envie de savoir, moi, où je dois me poser, finalement. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on ne sait plus, en fait. Parce que moi, je lui ai déclaré ce que je ressentais pour lui. Je ne sais plus quoi faire, en fait. En fait, j'ai essayé de ne plus lui parler pendant la dernière fois qu'on a couché ensemble. Jusqu'à mon anniversaire, et c'est lui qui est revenu vers moi. Je ne lui ai plus adressé la parole. Je me suis fermée sur cette relation. Et bon, ça m'a fait mal et tout. Mais bon, et en fait, le jour où je l'ai revu... Vous avez craqué. Et en fait, il est revenu vers moi. Et moi, j'adore... Il me fait tout le temps des massages de la tête aux pieds. Et puis, il se propose toujours, je te fais un petit massage. Et en fait, j'essaie de résister quand on se voit pour lui dire, non, il ne faut pas qu'on a... Il faut qu'on reste soit en amitié ou soit on va plus loin, mais sérieusement. Je veux vraiment, en fait, qu'il arrive... Parce que moi, j'arrive à un âge où... Lui, il n'a pas envie d'être sérieux tout de suite. En fait, je pense que oui, ils ne sont pas très matures encore à ça. Peut-être qu'il se dit que vous êtes la femme de sa vie. Peut-être qu'il se dit que vous êtes la femme de sa vie et que le jour où il passe la seconde, ça sera pour la vie. Il vous garde. Il se dit, je ne suis pas encore prêt. Mais le jour où je suis prêt à m'engager, là, je sais que c'est elle, en fait. Il m'a dit encore il y a quelques jours, avec toi, je suis à l'accès. Tu es la seule personne avec qui je suis bien. Où je peux me reposer. Mais il a peur de s'engager. Il m'a dit, je sais qu'avec toi, tu seras toujours là pour moi et je serai toujours là pour toi. Qu'est-ce qu'il faut faire, en fait ? C'est ça ? Est-ce qu'il faut faire l'ultimatum ? Est-ce qu'il faut couper les ponts ? Est-ce qu'il faut, au contraire, être dans l'écoute, la compréhension, l'empathie, tout ça ? Ou laisser passer... Elle, elle s'empêche de vivre, quoi. Parce qu'il y a peut-être d'autres hommes qui pourraient la rendre heureuse. Il s'appelle Fred. Bon, Fred. Ouvre les yeux, Fredo ! Fred. Je crois que c'est... Il faut tenter. Fred, c'est clair, là. Vivre, c'est prendre des risques, c'est oser, quoi. Fred, bah oui. Il faut qu'il vive cette histoire. Fred. Et si ça marche pas, il resterait très... Mais bien sûr. Il est sûr de cette histoire et justement, il veut butiner avant. Oui, je pense qu'il veut butiner avant pour pouvoir après. Il butine même pas ? Bah non. J'ai envie de dire doublement Fred, quoi. Non, mais est-ce qu'une amitié amoureuse aussi... Alors, pardon, je me sers de votre histoire pour poser une autre question. Est-ce qu'une amitié amoureuse, c'est pas une amitié où on se ment, aussi ? C'est-à-dire... Alors, c'est pas tellement votre cas, mais c'est-à-dire, en fait, juste, on reste là parce que c'est bien confortable, mais on n'ose pas s'avouer qu'il y a une évidence, quoi. Mais il faut prendre tout le contexte environnemental, encore une fois. C'est un moment où on se ment pas. On sait très bien qu'il y a une bonne interaction, d'une fusion absolue. On se comprend. On est en modèle neurone miroir. Chacun sait exactement ce qu'il fait, pense à peu près la même chose, a les mêmes centres d'intérêt, même sans le savoir. Et à un moment, on se dit, bah, on a les mêmes centres d'intérêt, finalement, etc. C'est... Je crois que c'est tout un contexte qui fait qu'à un moment, l'amitié amoureuse va dévier en relation... C'est ce que disait Freud. C'est-à-dire qu'à un moment, ça bascule, quoi. C'est plus inhiber la libido. C'est bon. Oui, mais lui, là, il a carrément basculé, quoi. Oui, Fred, c'est un autre. Je ne sais pas être Fred, je ne connais pas. Mais Fred, il faut qu'il passe la troisième, là, parce qu'elle ne va pas attendre. Il va passer à côté de sa vie parce qu'un jour, elle va rencontrer Fredo et Fredo à côté. Il sera vachement plus... Non, mais il sera plus réceptif. Ce sera un bon masseur aussi. Exactement. Et elle va se dire, je suis désolée, t'as eu 15 ans pour te réveiller, en fait. Il sera peut-être passé à côté de la femme de sa vie. Et la dernière fois, je lui ai dit... En fait, il est revenu vers moi à mon anniversaire et je lui ai dit... En fait, il revenait un peu ambigu et je lui ai dit non, t'as eu ta chance. C'est tout. Maintenant, tu laisses ta place à quelqu'un d'autre. Peut-être que le rende jaloux, c'est-à-dire vraiment avoir quelqu'un d'autre ou faire croire que... Oui, j'ai. Ah, c'est ce que vous avez fait. J'ai fait. J'ai fait et forcément, il n'a pas réagi. Même les amis ou les proches, moi, ma famille le connaissent. Tout le monde, on se connaît. Il le dit. Au bout d'un moment, vous vous ressemblez. Vous êtes vraiment... C'est ça. Quand tout le monde autour... Ça, c'est un signe aussi. Quand tout le monde autour dit mais attendez, il n'y a que vous qui ne voyez pas qu'en fait... C'est ça. C'est pour ça que j'ai déclamé ma flamme. Et je me suis dit bon, allez, il y a temps. Et en fait... Vous vous êtes pris un peu un vent. C'est ça. En fait, il voulait rester dans la relation... Parce que le risque, c'est de se rater, en fait, aussi. Ah oui. Pour toujours, quoi. Là, Fred, c'est clair. Oui, c'est ça. Et j'ai des amis qui me disent il faut arrêter. Stop. Moi aussi, j'aurais tendance aussi à dire il va falloir arrêter de souffrir. Ça fait grandir. Oui, mais ça, c'est difficile, Faustine. C'est ça. Parce que ça tient un moment et hop, il y a une petite faiblesse perso. Hop, on reçoit un petit message, un petit truc, un petit signal et hop, ça rebascule. Parce que quand on est ensemble, ensemble, c'est... 14 juillet, quoi, moi, je... Enfin, voilà, c'est hyper bien, hyper fusionnel, hyper tout le temps. Et en fait, quand il s'en va, et moi, je lui ai dit, je lui ai dit moi, je n'ai pas besoin d'une relation de quelques heures. J'ai besoin d'une relation qui dure dans la continuité, qui reste comme ça. Et je ne peux plus, en fait, avoir une relation... Vous êtes en souffrance. Oui, c'est ça. On voit que vous souffrez quand même. C'est difficile. Oui, c'est difficile. Et je pense qu'il le sait et il me dit qu'il ne veut pas me faire souffrir. Mais finalement, c'est là où il me fait souffrir. Mais il sait que vous venez à l'émission ? Oui. Et alors, il a compris votre démarche ? Il m'a dit si ça peut t'aider, peut-être que... Si ça peut t'aider, c'est... Après, c'est vous qu'il faut qu'on aide. C'est lui qui aurait dû venir. Elle a les dons qui se sentent. Fred, on vous attend. Oui. Je lui dis peut-être que quand il verra l'émission, ben, ça tombe, on la regardera ensemble. Il comprend que vous soyez là. Il vous soutient dans votre démarche ? Ben, en fait, je n'ai pas trop... J'en ai parlé, mais c'est vrai que la dernière fois, j'essaie pas. Oui, vous avez un peu peur. C'est ça. Je me dis que c'est un peu le truc. Il vous dit des mots d'amour ? Non. Enfin, à part me dire que je suis la seule avec qui il se sent bien ou des choses... C'est pas... On ne s'envoie pas des mots d'amour, d'amour, mais je crois qu'on n'est pas encore passé sur le cap-là. Oui, oui. Mais voilà, quoi. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. C'est ça. De toute façon, je ne crois plus aux paroles, moi. Oui, je suis d'accord. Qu'est-ce que ça vous inspire, Amélie, vous ? Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à Coralie ? Je me vois un peu dans son histoire, mais à part que moi, j'ai été un peu plus forcing. Parce que vous êtes passée, vous, à l'attaque, en fait. Oui, c'est ça. Oui, clairement. Par contre, vos histoires au démarrage, c'est aussi des histoires de copains d'ado, d'ado qui se rencontrent, une évidence... Oui, c'est un peu plus familial, par contre, du coup. C'est-à-dire ? C'est votre cousin ? Sa grande-sœur est mariée avec mon grand-frère. Donc, on s'est connus comme ça. Donc, ça fait de vous quoi ? Bah, rien. Bah, rien, non. En fait, ça fait de vous rien. D'accord ? Mais c'est comme ça qu'on s'est connus. Mais du coup, vous avez grandi un peu... Oui, il y avait 14 et moins 18. Ah oui, il a toujours fait partie de votre vie, en fait. C'est ça, oui. Donc, vous n'aviez pas un regard particulier ? Vous n'étiez pas attirée par Tristan ? Ah non, non, non. Non, non. Bon, alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment... Donc, fusionnel, donc on est meilleur copain, donc on s'appelle tout le temps, donc tu penses une phrase, je termine ma phrase, neurone miremoire et tout ? C'est ça, c'était... On se regarde, en fait, et on comprend tout. Alors, il est où, Tristan ? Ah bah, il est à droite. D'accord. Et moi, du coup, à gauche. Là ? Ouais. Ah oui, c'était il y a longtemps. Et là, Tristan ? Et donc, ça, c'est ? Donc, c'est ma belle-sœur. Votre belle-sœur. Et puis, le petit frère de Tristan. D'accord. Donc, vous avez vraiment grandi ensemble. Mais Tristan, il est là. Tristan, il est là. Et vous avez grandi ensemble, en fait. C'est ça. Vraiment. Ouais. Vous avez fait votre vie amoureuse, tout à peu près ? Ah oui, moi, j'ai fait... Ouais, moi, clairement, j'ai fait ma vie. J'ai eu deux relations. Vous êtes mariée ? Non. Non, non. J'ai eu une relation de 7 ans où j'ai eu mon premier enfant. D'accord. Et une autre relation de 4 ans où j'ai eu mon deuxième enfant. D'accord. Et Tristan, lui, il a eu des histoires ? Il y a eu une histoire. Pas d'enfant ? Non, pas d'enfant. Et vous continuiez à faire des confidences sur vos relations respectives ? Pas de toute façon. Le meilleur ami, quoi. C'est ça. Il a suivi toutes mes péripéties, si je puis dire. Il y a eu de la jalousie ? Il y avait de la jalousie de la part de vos compagnons ? Ah. Pas le premier, mais le deuxième, lui. Il trouvait qu'il prenait trop de place, Tristan ? Ouais. Et il y avait de l'ambiguïté ou pas entre vous ? Non, pas du tout. Pas du tout. On se voyait aux anniversaires. Il était souvent chez mon grand frère. Donc, on passait des soirées ensemble. Mais vraiment, pas d'ambiguïté du tout. Est-ce que... Je fais une parenthèse. Je pense à autre chose. Est-ce que si on cache à son amoureux officiel le fait qu'on s'appelle autant avec son meilleur ami, le fait qu'on s'envoie mille textos par jour, c'est un signe qu'il y a baleine sous gravier ? La baleine sous gravier. Est-ce que quand on commence à dissimuler cette relation en lui donnant moins d'importance qu'elle n'a... C'est ce que j'ai fait, ouais. Ah, c'est ce que vous avez fait ? Vous commencez à minimiser l'importance ? C'est ça. En fait, il m'envoyait des messages, mais en général, c'était sur Snap, quoi, en fait. Comme ça, les messages, il ne les voit pas. Alors ça, ça prouve quand même qu'on a quelque chose où on se sent un peu coupable, en fait. Que la relation, il ne faut pas trop que l'autre le sache parce qu'on voit bien que c'est un peu excessif, qu'on s'écrit trop, qu'on s'appelle trop. Oui, parce que le côté amitié hétérosexuelle est mal perçu dans les deux sens. C'est-à-dire que ça peut être compliqué de partager autant de confidences, de partager autant de choses avec quelqu'un d'autre. Mais surtout, ça veut peut-être dire qu'on a des sentiments un peu amoureux parce qu'on le cache, cette histoire. Ça veut bien dire qu'on se dit que ça peut être une jalousie. Ça dépend des personnes, oui. Mais l'autre peut être très affecté par la découverte, des échanges continus, etc. Parce que nous, à ce moment-là, il n'y avait vraiment pas du tout d'obliguité aussi bien de ma part que de la sienne, je pense. D'accord, OK. Donc, c'était pour protéger l'autre. Voilà. C'était même pas... C'était... Enfin, je ne suis pas du genre à cacher... Voilà, quoi, mais... Vous vous êtes déjà retrouvée célibataire en même temps ? Oui. Oui, oui, mais... Enfin, pareil, quoi. C'est vraiment lors de ma deuxième séparation que là, on s'est énormément rapprochés. Mais alors, rapprochés... Bon, on dormait ensemble. Vous dormez avec votre meilleur copain, vous ? Oui, oui, oui. Oui, on dormait ensemble à des soirées. On se retrouvait des soirées chez mon frère. Bon, c'était un peu arrosé. Donc, du coup, je restais sur place et on dormait ensemble, quoi. Mais pas habillés en pyjama, en pilou-pilou ? Ah oui, en pyjama. D'accord. Au début. D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait que... Alors, dites-moi, à quel moment vous vous êtes rapprochés ? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? Le fameux 14 juillet, après le very bad trip... On est un peu arrosé, on est tout nus de... En fait, on a passé par plusieurs étapes, quoi. Il a été là, il a été énormément là. Quand j'ai eu ma séparation, qui a été très compliquée, je suis tombée en dépression aussi. Ça a duré quasi trois ans, donc ça a été compliqué. Mais il a toujours été là. Il a été là au décès de mon pop. Enfin, je veux dire, vraiment, au moment marquant de ma vie, il a été présent, quoi. D'accord. C'est pour ça qu'on ne peut pas les oublier, forcément. On ne peut pas... C'est ça. C'est toujours une... Parce qu'en fait, comme vous disiez, qu'en fait, on a des souvenirs avec eux qui sont marquants. Bah oui, de construction. Et moi, j'ai que des bons souvenirs. Alors que dans mes relations précédentes, on disait toujours... Bah oui, l'amitié, c'est que le bien, en fait. Quand je me suis séparée, aussi bien de la première que de la deuxième séparation... Bah oui, l'amitié, on n'a pas les inconvénients, l'amitié amoureuse. Que le positif. Alors que là, avec lui, c'est vraiment que des bons souvenirs. Alors, qui a envoyé un petit signe à l'autre de porte couverte ? Ah, c'est moi. Ah, c'est vous ? Vous avez fait comment ? Bah en fait, c'est un soir. Donc, on dormait ensemble et je me suis réveillée. Il était complètement... Lui ? Ouais, complètement enlacée, quoi. Bon, apparemment, je l'avais collée la nuit. Mais bon, après, on était dans un lit d'une personne. Donc, forcément... Ah, vous dormez, c'est dans un lit d'une personne. Voilà. Un à deux. On était dans un lit d'une personne. Ah ouais, donc on est obligé de se... On est un peu collé, forcément. Mais ouais, ce matin-là, j'ai eu le déclic, quoi. C'est-à-dire que vous, vous êtes réveillée, vous étiez enlacée, vous l'avez regardée, vous vous êtes dit, en fait, c'est sympa. Ouais, c'est ça. Une sensation de bien-être, en fait. C'est doux, ça sentait. Ouais, c'est ça. Et alors, vous en avez parlé, vous lui avez dit que vous aviez ressenti ? Au départ, non. J'ai laissé quelques semaines s'écouler. Et puis, lui, il est parti en vacances une semaine avec sa mère et son petit frère. Et j'ai commencé... Parce qu'on s'est échangé beaucoup de textos. Et j'ai commencé à lui dire un petit peu ce que je ressentais, quoi. Mais vous lui avez dit comment ? Vous avez tendu des perches pour qu'il comprenne ? Ouais, c'est ça. Et il ne les a pas saisis ? Ah non, mais je me suis pris avant, mais alors carrément, quoi. C'est-à-dire ? Il vous a dit quoi ? Ah, c'était une rafale, hein. C'était fou. Ah non, c'était non catégorique, quoi. C'est, oh, moi, on est copains, quoi. Il n'y a pas d'ambiguïté. S'il aurait dû se passer quelque chose, ça se serait déjà passé il y a longtemps. Ah ouais, ils sont longs à la détente, hein, quand même. Lui, il est très, très long. Donc là, vous n'avez pas renoncé ? Non. Bah alors, vous avez fait comment ? Non, non. Bah, on a repassé, entre-temps, on a repassé des soirées. Bon, toujours à peu près un week-end sur deux, parce que moi, mes enfants, ils partent un week-end sur deux. Donc, j'essaye les soirées. Je les fais plutôt quand je n'ai pas mes enfants, quoi, je veux dire. Mais, et puis, bah voilà, quand on dormait ensemble, on faisait des soirées, des petits jeux, Action Vérité, des blind tests. Enfin, voilà, quoi. C'est pas mal. Alors, il s'est passé quoi, Action Vérité ? Vérité, tu m'embrasses, Action, tu m'embrasses ? Non, non, non. Enfin, il y a eu l'Action, tu l'embrasses, mais il m'embrassait dans le cou, il n'y a pas osé. Ouais. J'avais les yeux bandés, mais non. Non, non. Et alors, donc, vous tentiez des rapprochements permanents ? Ah oui, bah après, on est très tactiles. Et il ne comprenait rien ? Non. Il est un peu nounouille, hein. Un garçon. Mais c'est lui qui s'est lancé, finalement ? Non, même pas, c'est moi, toujours. Il ne vous disait pas des choses qui pouvaient vous faire comprendre que... Non. Rien du tout ? Non, non. J'avais toujours... Enfin, je ressentais dans son regard que c'était partagé, mais j'avais quand même ce petit doute, parce que moi, j'aime bien qu'on dise aussi les choses, en fait. Il y a des actes, OK, mais c'est bien beau de me regarder comme ça, mais dis ce que tu penses derrière, quoi, en fait. Alors, c'était quoi, le déclic ? Des boutons de ma fille. Le déclic, bah, ça a été... C'est moi, en fait. Voilà. C'est-à-dire ? Vous lui avez sauté dessus, ouais. Voilà, carrément. On est sortis, voilà, c'est ça. On est sortis dans un bar avec ma meilleure amie et mon petit frère. Et, en fait, bon, j'avais un peu picolé, quoi. Oui, ça revient beaucoup dans cette phrase. Je trouve que dans vos histoires respectives, il y a beaucoup de moments où on a un peu picolé. Avec modération. C'est ça, quand même. Avec modération. C'est d'hiver par semaine, maximum. La dictologue que vous êtes, ça se dit, d'hiver par semaine. Voilà, avec deux jours sans consommation. Et deux jours sans consommation. Je me rattrapais, comme je faisais 15 jours, je me rattrapais... Alors, pas d'hiver en un coup, c'est compliqué aussi, hein ? Non, non. La taille du verrier... Et alors, vous aviez un peu... Et donc ? Voilà, et là, c'était... Enfin, j'ai même été fort, quoi, parce qu'il était très bien. Bah, je l'ai secouru, quoi. Je lui ai dit, il est temps, en fait... Mais c'est-à-dire ? Je le vois... Non, c'est ça, on était... C'est pas du tout ! Ma copine conduisait, mon petit frère devant, du coup. Enfin, normalement, de base, c'était moi devant. J'ai dit, non, non, là, je monte derrière avec Tristan. Et du coup, bon, normalement, en deux places, bon, on se met... Enfin, moi, je me suis bien collée à lui, quoi. Et je lui ai dit, allez, t'attends quoi ? Ça se voit, de toute façon, t'en as envie, moi aussi, qu'est-ce qui t'en... À l'arrière de la voiture, avec les deux devant. Ah ouais, mais... Ah ouais, c'est hyper intime. Ah ouais, c'était vraiment magnifique, quoi. Donc, vous lui avez dit, allez, réveille-toi, quoi. Et là, il a dit quoi ? Ah, rien. Figé. Mais alors, figé, à un point... Il serait pas un peu casse-bonbon. Ah ouais, il rigonnait, mais figé. À mon avis, c'est le frère spirituel de Fred. Hein, c'est ça ? C'est ça. Enfin, attends, mais ils se connaissent, hein ? C'est les neurones miroirs. C'est les neurones miroirs. Ah non, 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 les neurones, c'est positif. Alors, en fait, bon, voilà, après, on est rentrés, on est partis se coucher. Enfin, ils dormaient avec moi ce soir-là. Et puis là, j'ai refait du forcing, quoi. Jusqu'à temps qu'ils me disent, arrête, là, je suis vraiment pas... Il était sur le point de vomir, quoi. Je l'ai vraiment mis mal à l'aise, quoi. Ah oui, il était... Ah, il était pas bien, ouais, un coup de chaud. Il y avait des frissons partout. Et vous, vous n'êtes pas dit à un moment, peut-être, qu'il, finalement, il n'est pas tiré par moi ? Non, même pas. Enfin, j'étais frustrée, quand même. Mais je voyais que dans son regard, il y avait quelque chose. C'était sûr. Vous sentiez que ça se sent, quand même. C'était sûr. Et alors, mais comme... Enfin, je vois même plus quelle vitesse vous pouviez passer, en fait. J'allais dire, quand est-ce que vous avez passé la seconde ? Mais enfin, là, vous êtes déjà la cinquième, la sixième. C'est ça. Donc, vous avez fait quoi ? Du coup, là, j'ai commencé à mettre des distances. En plus, il travaillait pour moi, parce que c'était mon employé, aussi, pour le dire. Et lui, il en prenait, des nouvelles ? Ah non, même pas. Aucun message de sa part. Donc, vous vous êtes fait la tête. Je suis revenue travailler. Mes enfants étaient partis en vacances chez leur papa. Donc, ça, c'était au mois de décembre. Et puis, j'ai invité un copain chez moi. Et puis, j'ai posté des photos sur Facebook avec des petites vidéos. Ah, attendez, vous l'avez rendu jaloux ? Mais oui, il ne s'est rien passé avec ce monsieur. Ah, non, 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 non. C'est juste que vous avez fait semblant. C'est ça. Donc, vous avez fait la fille. Voilà. Donc, vous avez fait des photos, machin, mis sur Facebook, en mode, qu'est-ce qu'on fait que là ? C'est ça. C'est ça. Ah, c'est ça. Le rire, très naturel. C'est ça. On se touche les cheveux, tout ça. Et vous l'avez mis sur Facebook. Et vous avez mis quoi comme commentaire ? Super soirée avec un garçon fermant ? Voilà, c'est ça. Après, c'est un ami que je connaissais déjà. Oui, mais bon. Il y avait clairement complicité sur les photos. C'est ça. Il l'a vu ? Oui. Ça a marché ? Oui. C'est-à-dire qu'il est devenu dingue. Bon, il ne me l'a pas dit au début. C'est après, quoi. Mais du coup, à nouvel an, bon voilà. J'ai quand même présenté mes voeux. Et puis, de là, il m'a posé une question, deux questions, trois questions. Et puis là, les messages, ils ont commencé à redéfiler un petit peu. C'est qui celui-là ? Et au fait, maintenant, tu as quelqu'un. Qu'est-ce que je te souhaite pour cette nouvelle année ? De rompre avec lui ? Mais non, je n'étais pas avec lui. Non, mais bon, lui, il pensait que ? Ah non, même pas. Ah non, vous n'avez qu'à... Mais je pense qu'il s'est dit... Enfin, quand on en a parlé il n'y a pas longtemps, il m'a dit que tu étais quand même une vicieuse, quoi, en fait. Vous avez été maline. Ah, c'est ça. Vous avez surtout été maline. C'est ça. Et alors ? Et du coup, à quel moment il s'est réveillé, enfin ? Ben, un soir, on... Enfin, voilà, un soir, on discutait. Et puis, je me suis relancée encore. Et puis là, ben, ça va, je ne me suis pas prise devant cette fois-ci. Je l'ai embrassée, il s'est laissé faire. 14 juillet ? Ah, là, c'était Pompé-l'up. Ah, Pompé-l'up. Ah, ouais, là, c'est... OK, Pompé-l'up. Là, c'était Pompé-l'up. C'est un festival. Festival d'expressions. Moi, je vais sortir un livre, des expressions de ça. Là, c'était l'apothéose de tout, quoi. Ah, ouais ? Et lui, à ce moment-là, il a dit révélation. Et vous avez fait l'amour tout de suite ? Ah, ouais. Ben, oui, oui, je comprends. Ben, depuis le temps. Ah, ben, voilà. C'est pas comme si vous étiez rencontrés la veille, quoi. Ça faisait autant d'années que je le connaissais. Et puis, voilà, quoi. Et là, du coup, évidence. Voilà. Top. C'était une évidence. Mais de toute façon, on a toujours quelque chose qui... On ne s'ennuie jamais. Mais ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Ah, là, c'est très récent depuis janvier. Début janvier. Oh ! Ah, ça fait quelques mois. Et alors, comment on passe de amitié depuis hyper longtemps à tout d'un coup dire, bon, ben, maintenant, il faut que je te donne un nouveau statut, quoi. Tu es mon amoureux, quoi. Au début, on était cachés parce que, bon, nos familles, ils ont toujours su que c'était... Ouais, c'est trop fusionnel. Là, ils vont le savoir, en tout cas. Voilà, c'est trop fusionnel. Les gens autour de nous le savent. La personne qu'on veut qu'ils savent... C'est trop fusionnel, c'est pas possible. Ça ne laissera pas la place à quelqu'un d'autre. C'est ça. Hyper stressée, pourquoi ? Ben, je pense le fait de faire l'émission, en fait. Mais non, il va être très bien accueilli. Vous allez voir. Je vous demande d'accueillir très vite. C'était un peu lent, quoi. On a un copain à vous présenter. On va bien s'entendre. Est-ce qu'elle raconte bien ? Est-ce que c'est... À part, vous avez failli vomir, j'ai du mal à y croire, mais est-ce qu'elle raconte bien ? Est-ce que c'est fidèle à ce que vous avez vécu, vous ? Elle a parfaitement résumé. Ouais. C'est ça. Pourquoi vous avez lutté à ce point-là pour ne pas vous avouer que vous étiez attiré par elle ? J'ai eu peur pour la suite, surtout. Parce qu'on a une forte amitié. On s'entend très bien, les mêmes délires et tout. Et j'ai eu peur, d'ailleurs, que si ça ne fonctionne pas, de perdre tout ça. C'est ce qu'on se dit aussi. Vous avez peur. Vous avez dit, je préfère l'avoir sûre en amie, et c'est formidable, plutôt que de prendre le risque de la perdre si ça ne marche pas en amoureux. Voilà. Vous êtes un peu ému ? Ému ? Ouais. Non. Stressé ? Stressé et plus qu'ému. Je me demandais si vous étiez ému. Vous avez vraiment peur. Donc, vous avez lutté contre vous-même ? C'est ça. J'ai nié les choses. Un déni d'amour. Vous avez fait un déni d'amour. Voilà. Ça existe, en fait. C'est peut-être ça aussi, l'amitié amoureuse. Un déni d'amour. Ça doit faire partie, oui. J'aurais cherché une définition pendant une heure. Vous avez remarqué ? Oui. On a trouvé mille définition de l'amitié amoureuse. C'est vraiment le fait de l'avoir vu avec un autre garçon qui a été un vrai déclic de votre jalousie ? Tout de suite, oui. J'étais dans une soirée avec des amis du foot. J'ai vu ça sur Facebook. Ils l'ont vu à ma tête tout de suite. Pourquoi ? Vous êtes décomposé, quoi. Je pense. Ouais. Ça marche. Vous étiez en colère ? De la frustration, oui. La frustration. C'est ça. De dire pourquoi ne pas avoir fait le pas avant. Peut-être que maintenant, c'est foutu. Peut-être que maintenant, c'est fichu, ça aussi. Sauf que là, maintenant, vous êtes en couple depuis rien du tout, en fait. C'est ça. Depuis quelques mois. Est-ce que, pour l'instant, ça va ? Ça marche bien ? Parfaitement. Est-ce qu'il y a toujours les mêmes codes de votre amitié ? C'est-à-dire que vous êtes toujours aussi complice, vous êtes toujours aussi confident, avec juste ce truc en plus ? Ouais. Ou ça vous a rapproché ? Un peu plus, ça, maintenant. Déjà, avant, on était très fusionnel. Maintenant, on y rajoute en plus de la passion. Donc, c'est... Il n'y a même plus besoin de parler. Juste le regard. Non, c'est ça. Vous êtes dans une relation passionnée. Mais même si on se connaît depuis des années, vous avez l'impression de vivre un début d'histoire ? Pas vraiment. Enfin, j'ai l'impression... Enfin, moi, on me dit, ça ne fait qu'un mois que tu es avec Tristan. Non, moi, j'ai l'impression que ça fait déjà... Très longtemps. Très longtemps, quoi. Très longtemps, quoi. C'est la continuité. Ouais, c'est ça. C'est ça. Après, on a tout fait ensemble. Enfin, voilà, quoi. On a fait des soirées. On a organisé le mariage de mon grand frère et ma belle-sœur, donc la déco de celle qui a été très stressante pour nous, d'ailleurs, parce qu'eux, ils étaient un peu trop cools. Mais voilà, quoi. Ça va aller très vite, du coup, maintenant. Parce qu'en fait, il y a plein d'étapes de début de couple que vous avez déjà vécues. On n'a pas besoin de se présenter à la famille. On se connaît. On n'a pas besoin de... C'est ça. Enfin, ça peut aller très vite entre vous. C'est ça. Et puis, nos familles, ils n'ont pas été surpris du tout. Du tout. On leur a annoncé... On le savait. Il ne faut pas nous prendre pour des cons. C'est vrai, tout le monde vous a dit. Il était temps. Oui, il était temps. Oui, c'est ça. C'est trop drôle. C'est ça. Et vous avez des projets, d'ailleurs, tous les deux ? On vit un peu au jour le jour. C'est ça. On a déjà parlé quand même d'enfants, parce que forcément, moi, j'en ai deux et lui, il n'y en a pas. Et puis, moi, je vais avoir 29 ans, donc je n'ai pas envie d'en avoir un trop tard non plus, surtout que j'en ai déjà deux. Mais sinon, on vit au jour le jour, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites, finalement, c'est super qu'on ait attendu parce que c'est arrivé au bon moment ? Ou est-ce que vous vous dites, finalement, on a perdu du temps ? Et même si vous avez deux merveilles qu'on ne regrette jamais, on aurait pu avoir des... Évidemment, ça. Mais au-delà de ça, on aurait pu, depuis le départ, avoir cette histoire ensemble, faire des enfants ensemble. Je ne pense pas qu'elle aurait été pareille. C'est ça. Voilà. Donc, il y a aussi une histoire de bon moment. Oui, c'est ça. Et puis... Non, il ne faut pas regretter, vraiment. Non, il ne regrette pas du tout, quoi. Franchement, là, la relation comme elle est, elle est très bien. Donc, votre relation amicale avant de passer à l'amour est un plus, vraiment, dans votre histoire. C'est votre force, aujourd'hui, c'est que vous vous connaissez comme amie. On se connaît par cœur. Sauf que... Quand on est amie, on se dit des trucs qu'on ne dirait pas à son amoureux. C'est qu'il n'y a pas des moments où on se dit, oh, je n'aurais jamais dû te dire ça parce que maintenant que tu es mon homme, c'est à la cringue, tu ne saches pas, quoi ? Non, parce que c'est un contexte différent. Je ne sais pas... Ah bon ? Non. Là, c'est un contexte différent. C'est une base très solide qui a été mise à jour, quoi. Oui, mais quand même, on se dit des choses en amie qu'on ne se dit pas forcément en amoureux. Par exemple ? Je ne donnerai pas d'exemple. Ah, mes relations. Mes relations. Non, mais un ami, un ami, on peut lui montrer ce qu'on a de plus moche parce qu'on se dit que ça ne prêterait pas à conséquence. Son amoureux, on se dit, je fais un peu gaffe quand même. Non. Ça dépend. Moi, je fais attention à mon mari. Au moins, il nous connaît. C'est vrai. Oui, au moins, je suis d'accord. Au moins, il vous connaît. Mais il y a des trucs quand même. Vous avez pu... Je suis tordu ou il n'y a que moi qui comprend ma question ou visiblement, je suis tordu ? On est dans des amours où l'autre est le meilleur ami à la base. Donc, on ne peut rien lui cacher. C'est déjà tout. C'est déjà tout. Moi, j'ai connu tous ces défauts. Non, mais je comprends sur le fait que, par exemple, ce qu'on a vécu avant, peut-être que si c'était un nouveau copain, vous ne lui auriez pas dit. Tandis que non, c'est bien. De ce côté-là, c'est bien. C'est tout sur nous, en fait. On se connaît par cœur. On n'a pas de cachette. On n'a pas de secret. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de secret. C'est super. Moi, je suis d'accord. C'est la base d'un couple. Il n'y a qu'à lui qu'il n'y a pas de secret. C'est ça qu'on dit. Il n'y a qu'à lui qu'il n'y a qu'à lui qu'il n'y a qu'à lui que je peux dire ça. Donc, en fait, vous êtes toujours meilleurs amis. Oui. Ah, toujours ? Oui. Toujours. Il y a juste la passion et la passion. Il y a une option en plus. Voilà, il y a une option en plus. Il y a une option en plus. C'est ça. Mais voilà, il y a l'option en plus. C'est ça, la mi-more. La mi-more ? Ah, ben, attendez, la boucle, elle est bouclée. C'est quoi, la mi-more ? L'option en plus. L'option en plus. Donc, si vous deviez, à la fin de cette émission, me donner une définition de l'amitié amoureuse alors qu'on est parti absolument dans toutes les directions possibles, ça serait quoi, docteur ? Ma meilleure amie ou mon meilleur ami, un peu plus près des étoiles. Et laisse-moi t'aimer, c'est ça ? Et laisse-moi t'aimer. Shroom, shroom, shroom. Shroom, shroom, youf. Ouais. Shroom, shroom, youf. Déni amoureux, ça bascule. Ça bascule et des inhibitions de la libido. Des inhibitions, on fait l'amour, on s'aime, on fait des enfants et on ne refera jamais cette émission parce que maintenant, c'est du passé. Exactement. Voilà, c'est ça. Je voudrais juste qu'on termine avec un mot pour Fred qui a quand même été au cœur de cette émission parce qu'on en sourit et néanmoins, il y a une vraie détresse chez Coralie. Si vous, vous l'aviez devant vous, Fred, vous auriez envie de lui dire quoi ? Au-delà de l'humour aussi qui nous a liés, mais voilà, sur l'histoire et le chagrin de Coralie qui le vit de moins en moins bien. Moi, je lui fais une séance de coaching tout de suite. Tout de suite, je veux lui poser des questions. Je veux savoir. Je voudrais comprendre ce frein qu'il a. Sa peur qu'il a. Oui, la peur. La peur et lui dire qu'effectivement, aujourd'hui, on n'a qu'une vie en fait. On n'a qu'une vie. Il se passe ce qui se passe. Prenons le risque. Prenons le risque et vivons dans le positif. Prenons le risque, on a plus de chances que ça marche. Si ça se trouve, il y a une chance que ça marche. Plus on positive, plus on attire le positif. Et puis, on ne sait pas ce qui est fait demain. De toute façon, autant profiter au jour le jour. One life. One life. Wild life. One life. Wild life. Wild life. Wild. Ah, la vie sauvage. One life and a wild life. Je mettrai la traduction pour ce. Merci infiniment, en tout cas, d'être venue témoigner. Je pense à vous, Coralie, parce que je sais qu'il y a de la souffrance. Parce que le happy end est de ce côté-là. Pour vous, j'espère vraiment que ce sera le cas et que vous viendrez nous raconter à la suite. Parce que je suis persuadée qu'en voyant cette émission, mettez-le devant, surtout. Je vais le mettre devant. Devant. Et tu es obligée de regarder parce qu'il y a beaucoup de messages pour toi. Merci à tous, en tout cas. Merci, Laurent, de nous avoir accompagnés. Merci à tous, également, d'être fidèles à France 2. Vous allez retrouver Daphne et Tite Saban dans un instant. Et nous, on se retrouve tous les jours sur France 2. On vous accompagne. Je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada